Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur GIP. Donc nous allons voir pour ouvrir une image ici. On ne va pas rester comme ça sur GIP sans rien faire. Donc on va voir pour ouvrir une image et puis voir pour plusieurs images en même temps et puis importer une image en tant que calque. Donc on va commencer par le début. Déjà on va chercher une image. On va faire fichier. Ici on va faire ouvrir. Donc ici bon j'ai... Il me met les récemment utilisés. Donc moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai cherché ici. Et hop j'ai préparé un petit dossier ici. Voilà ici j'ai cette image-ci. Le problème avec GIP, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'on ne peut pas, vous voyez, avoir l'image directement affichée ici. Ou alors il doit y avoir un truc mais je n'ai pas trouvé. Vous voyez vous êtes obligé de cliquer dessus pour l'avoir ici pour voir quelle image il s'agit. Donc ça c'est problématique. Bon là il n'y en a que 4, c'est rapide. Et puis si vous avez des fils et des fils et des fils, c'est un peu problématique. Donc moi c'est ce petit problème là que je reproche un peu. Bon, on fera avec. Comme j'ai déjà dit, il est gratuit. Et puis on ne va pas chipoter non plus. Donc, mais ce serait bien qu'on puisse voir ici sur quelle image on clique. Donc je vais ouvrir celle-ci. Donc soit je fais un double clic ici sur l'image sélectionnée ici. Voilà. Ou alors je fais fichier ouvrir, je sélectionne mon image et je fais ouvrir ici. Bon, c'est plus rapide à faire un double clic dessus, c'est sûr. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai ouvert mon image. Donc on voit que j'ai l'image qui est ici. Il n'y a pas de soucis. Donc je vais voir pour en rajouter, ouvrir une autre image d'ailleurs. Hop, on va aller chercher. Hop. Ouvrir. Et je vais prendre par exemple celle-ci. Donc je double clique. Hop. Boum. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben j'ai deux fenêtres du coup. Vous voyez, j'ai une fenêtre ici et j'ai l'autre ici. Bon, c'est assez compliqué comme système. Si vous travaillez sur une seule image ou deux images, encore, ça peut le faire quoi. Ce n'est pas trop gênant. Mais si vous avez cinq, six images ouvertes en même temps, c'est ce qu'on va voir de suite. Je vais annuler ça et ça. Donc fichier ouvrir. Donc je vais prendre celle-ci. Et puis je vais prendre, faire, s'appuyer sur la touche shift. Voilà. Pour prendre ces quatre qui sont ici, je vais faire ouvrir. Voilà. Ça me les ouvre ici. Voilà. Si vous avez un message comme ceci, convertir l'image vers l'espace de travail RVB, ben vous faites convertir directement, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai toutes mes images. Alors, donc ici, pour travailler sur les images indépendantes, c'est un peu problématique. À part, ici, sur la barre de tâches, en bas, vous pouvez avoir... Mince, on ne les voit pas dans la capture. Aïe, c'est ballot. Vous avez le logo GIP, hein. Vous cliquez dessus. Et puis, vous voyez, toutes vos images ouvertes. Là, c'est dommage, j'aurais dû mettre la capture d'écran plus bas. Bon. Ben, dommage. Là, ben, vous voyez, là, je suis dessus. Là, vous voyez, ici, j'ai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ok. Donc, voilà. C'est ça, le petit souci d'avoir des fenêtres flottantes comme ceci. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère, ici, fenêtre. Mode unique. Toc, 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 boom. Hop, du coup. Est-ce qu'il est inscrit en rouge ? Je n'ai vraiment pas besoin. Hop, on va faire comme ceci. Voilà. Donc, du coup, ici, ben, on voit, ici, j'ai ma première image, ma deuxième image, ma troisième image, et puis, ma quatrième image. Donc, c'est beaucoup plus pratique, je pense, pour faire ceci. Si je vais prendre raccourci, clavier, normalement, ça va être, si mes souvenirs sont bons, si je fais CTRL, 2, non, c'est pas ça. Je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. Désolé. Non, ce n'est pas CTRL, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du raccourci. Il faut que je recherche. Ok. Donc, ici, bon, je suis en mode, ici, avec l'outil déplacement qui est ici. Donc, là aussi, il se trouve dommage qu'il se trouve ici. Moi, je le verrais mieux, ici, en première position. C'est beaucoup plus pratique de le trouver, parce que, bon, là, quand nous avons cette fenêtre, comme ici, elle est là. Mais si vous agrandissez, vous voyez, il change de place. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il soit en première position, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, si je prends cette image-ci, je la bouge, mais je déplace directement l'image dans le calque. Ce n'est pas mon calque que je déplace, c'est toute l'image directement. Donc, c'est un peu problématique. Donc, pour ceci, je vais rester appuyé sur la touche espace. Et vous voyez, mon curseur change. Et là, sans rien cliquer, juste en déplaçant la souris, il n'y a pas besoin de s'amuser à faire des clics. On peut remettre ici, je peux déplacer mon image ici. Par contre, si je ne vais pas sur la touche espace que je fais avec mon clic, là, vous voyez, c'est directement le calque, ce qui se déplace, enfin l'image qui se déplace dans le calque. Donc, nous avons ceci, voilà. Par exemple, je vais éteindre, euh, je vais éteindre, ouf, je vais fermer cela. Je vais ouvrir celle-ci. Je veux amener ici mon logo sur celle-ci. Bon, je ne l'ai pas ici. Donc, ce qu'on peut faire, on va aller sur fichiers. Nous n'avons pas ici importé. Nous avons exporté, ça, on verra ça plus tard. Je n'ai pas importé. Donc ici, on va faire, on va cliquer sur ouvrir en tant que calque. Ça veut dire que quand je vais ouvrir mon logo, qui est ici, il va se mettre ici, dans ma fenêtre ici. Donc, j'aurai ici mes deux images, ici, directement. Donc, je prends ici, hop, je fais OK. Hop, je convertis, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai mon logo qui est ici. Après, bon, on peut redimensionner tout ça, mais ça, on verra ça par la suite. OK. Donc, si jamais, hop, je vais faire ça, oh, je vais peut-être le supprimer. Et là, il est sélectionné, hop, la courbeille, directement. Il n'y a pas besoin de glisser, hein. Vous sélectionnez votre image, et puis vous cliquez sur la courbeille. Donc, je vais rouvrir mon logo. Voilà. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va essayer d'avoir ce logo, ici, dans cette image-ci. Mais, étant ouvert ici, ce qu'on peut faire, je clique dessus, je reste cliqué gauche dessus. Vous voyez, je viens ici, là. Et on voit, ici, c'est marqué logo puzzle importé. Et je vais aller sur cette image, sans la lâcher, s'il veut bien. Et pourquoi il ne veut pas ? Ah, si je sélectionne celle-là. Eh bien, il me fait mentir, ça ne marche plus. Là, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, ah, ah. Tu vois, c'est bizarre. J'ai préparé le tuto juste avant. Et je n'avais pas de souci. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Euh... 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 Oh, disons que j'ai... J'ai tout refermé. Euh... Hop. Hop. Donc, je vais rouvrir. Là, j'ai un petit souci. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vaudir. Hop. Convertir. OK. Voilà. Donc, voyons voir si ça va le faire. Eh bien, du coup, ça ne le fait plus. Bon, ben, je suis vraiment désolé. J'ai un petit souci avec GIP. Logiquement, quand vous prenez ici, vous survolez ici la vignette. La vignette s'ouvre directement ici. Et puis, vous venez là, vous lâchez votre calque. Bon, ben là, il ne veut pas. Donc, euh... Donc, je vais voir ce qui se passe avec. Voilà. Bon, ben, du coup, on va faire un clic droit dessus. Édition. Euh... Copier, hein. Je suis désolé. Et puis, on va faire ici. Édition. Ici, nous avons collé, tout simplement. Collé dans. Collé comme nouvelle image, nouveau calque, nouveau motif, nouvelle brosse. Donc, nous, ça va être nouveau calque. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Je trouve bizarre que ça n'a pas fonctionné. Eh. Psst. Psst. Non, il ne veut pas. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. OK. Donc, euh... Voilà. Comment importer une image, euh... Sur, euh... Sur notre calque, euh... Sur notre premier plan, ici. Voilà. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire aussi, euh... Ben, je crois que ça va être tout. Je vais la redimensionner. Hop. J'ai fermé. Ici. Hop. Ah, du coup, c'est l'autre derrière. Je dimensionne. Bon, je... Euh... Si je fais des bêtises. Bon, je vais faire annuler. C'est celui-ci, j'aurais dimensionné. Voilà. Échelle. OK. C'est un peu mieux. Un peu plus petit. Voilà. OK. Donc, nous avons vu ici, hein, euh... Avec ouvrir. Ouvrir en tant que calque. Voilà. Donc, ouvrir. Vous avez les raccourcis clavier qui s'affichent ici. Voilà. Donc, ici, nous avons, euh... Nouvelle image. Donc, on va cliquer ici dessus. Ça m'ouvre cette fenêtre-ci. On peut choisir la largeur, la hauteur. Par exemple, je vais faire 500 sur 500, ici, pixels. On peut choisir en pouce, millimètre, point, patati, patata, patata. Donc, moi, je reste sur pixels. Ici, ça me met en portrait ou au paysage, oui. Donc, je vais laisser ici, sur paysage. Ici, nous avons des options. Options avancées. Donc, on va cliquer dessus. Ici, la résolution. Bon, si c'est pour laisser sur le web, tous ces trucs-là, avec 72 pixels, c'est largement suffisant. Espaces de couleurs, RVB, d'accord. Remplir, ici, voilà. Couleur derrière plan. Couleur derrière plan, ça va être le blanc qui est ici. Couleur premier plan, c'est le noir. C'est logique. Soit en blanc ou transparent. Donc, on va faire transparent, par exemple. Ici, on peut mettre un commentaire. Je vais mettre, oui, calque, tout simplement. Et je vais faire valider. Donc, il a été renommé calque. On voit ici, calque. Pas ici. Ici, c'est l'arrière-plan direct. Ah, il ne veut pas. Ah, c'est dommage. Je crois que je regarde ça. Donc, voilà. Donc, nouvelle image. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc, fichier créé depuis presse-papier. Capture d'écran. Depuis une page web, tout ça. On verra ça par la suite. Voilà. Donc, vous savez comment ouvrir vos images et puis importer dans Gip. Le seul souci, c'est dommage que celui-ci, je n'ai pas pu... Voilà. Bon, tant pis. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada